Les partenaires du Hub Eco Vaucluse se sont regroupés vendredi dernier pour discuter des manières suivant lesquelles les entreprises pouvaient allier performance économique et efficacité écologique en période de crise, avec Brune Poirson, l'ancienne secrétaire d'Etat en charge de la transition écologique, comme invitée d'honneur. Cette crise du coronavirus, elle est bien évidemment catastrophique à bien des égards, mais il faut que nous fassions tout pour en faire une opportunité. Une opportunité pour se transformer en profondeur. Et c'est dans ce cadre-là d'ailleurs que le gouvernement français a lancé le plan de relance, un plan de relance de 100 milliards d'euros, dont 25 milliards qui vont être consacrés aux TPE et aux PME et 30 milliards qui vont être consacrés à la transition écologique. Et donc là, il y a des ressources, il y a de l'argent sonnant et trébuchant pour les petites et les moyennes entreprises, pour les entreprises vauclusiennes, pour qu'elles puissent s'en saisir et se transformer de l'intérieur, se numériser, faire la transition écologique, embaucher des jeunes. Tout ça, ces informations sont disponibles, il faut s'en saisir, n'hésitez pas. La RSE aujourd'hui est un moteur de croissance pour nous. Nous avons eu le problème du Covid, mais depuis nous avons encore relancé la RSE. Nous avons mis des actions en place, notamment sur nos emplois, sur la protection des salariés surtout, parce que c'est ça qu'il fallait mettre en premier. Et puis évidemment que derrière, la RSE, c'est pour moi un moteur énorme, notamment en termes de bâtiment, puisque de toute façon, en termes de rénovation énergétique, le plan de Roland c'est favorable pour nous, ce qui va nous permettre d'embaucher. La RSE, c'est extrêmement important. On travaille sur la consommation électrique de nos réseaux et de nos équipements. Notre objectif, c'est d'être neutre carbone en 2040, 10 ans avant l'obligation légale. Et pour ça, rien qu'entre 2015 et 2025, on va baisser à peu près de 25% la consommation électrique de tous nos équipements liés au réseau fixe et mobile. L'autre angle pour Orange et la RSE, c'est le recyclage. Le recyclage des mobiles, donc vous pouvez ramener vos terminaux dans les boutiques et on les recycle et on les remet dans les circuits. Mais aussi les lightbox, on recycle 87% de nos lightbox pour ensuite les remettre en état neuf et les redonner aux clients. Merci d'avoir regardé cette vidéo !